La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, nous sommes avec Alun Meng, vous êtes... Président du cadre national interprofessionnel de la filière Nébé. Comment se comportent les cultures ? Concernant l'avancement des cultures pour cette campagne, plus particulièrement la culture de Nébé se comporte très bien. Les levées sont homogènes, la phage végétative y est, mais on note des attaques généralisées de picharons d'Amsekta dans les zones de forte concentration de production de Nébé. Plus particulièrement vers la commune de Bézienne, Kielgeï, Nyomre, Koki, Sakal, etc. Donc, si les autorités compétentes ne réagissent pas à temps, il faut s'attendre à une baisse drastique de la production de Nébé cette année-ci, car l'Ouga est la première zone productrice de Nébé au niveau national. Donc, vraiment, les producteurs qui sont dans ces zones-là sont confrontés à des difficultés vraiment très 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 majeures, car les Amsekta, les picharons ont envahi toutes les parcelles de production. Donc, ils attendent que la DPV vraiment réagisse, pouvoir les aider à au moins sauver les cultures, surtout les deuxièmes semaines. À Lyoun Meng, la direction de la protection des végétaux a mis les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre ces insectes, rassure Dr Ousman Dien. Il est le chef de la division Défense des cultures à la DPV. Je dois dire que depuis une dizaine de jours, nous avons commencé à faire des interventions dans toute la région de Luga. D'habitude, c'est une région où il y a beaucoup de cultures de Nébé et d'Arachide également. Oui, je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui lieu de paniquer, parce que c'est vrai, que quand on a eu l'alerte, on a pris toutes les dispositions qui sont à notre niveau possible. Et on n'arrêtera pas, tant que le problème ne se n'est pas entièrement réglé. Parfois, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est qu'il y a eu deux niveaux de semis au niveau de Nébé. C'est qu'on parle des premiers semis, ils ont presque échappé aux états de ces insectes. Et c'est le dernier semis qui posait le problème avec le Jouepal. Et c'est essentiellement dans les zones de Sagata, de Darou Mousti, et même dans les zones de KEP, dans le département de KML également, sont concernés. Mais je crois qu'on est mobilisés. Nous avons mille et de moyens qu'il faut. Nous n'allons pas arrêter tant que le problème n'a pas une solution, d'une manière générale. Sud FM, vous remercie, docteur Ousmane Dien. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes le chef de la division Défense des cultures à la DPV. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada